Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus, merci aux organisateurs de m'avoir proposé de donner cet exposé qui, comme le transparent de titre l'indique, va parler des travaux mathématiques que Condorcet a faits au sujet de la démocratie, avec notamment dans l'idée d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'une vraie volonté démocratique. Alors, je vais commencer par une digression, mais qui, à mon avis, est importante. C'est que j'ai parlé ici de démocratie, mais il faut voir que Condorcet a une conception de tout ce qu'il va dire sur les élections, etc., qui ne serait pas forcément exactement notre conception moderne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a facilement tendance à considérer que le bien suprême, c'est que le peuple, la majorité, décide de lui-même. Pour Condorcet, le plus important, ce sont que les lois soient bien faites, avec une idée de bien dans l'absolu. Et il va s'intéresser à la démocratie, et il est plutôt favorable à cette idée, mais il la voit non pas comme un principe intrinsèque, mais comme quelque chose qui va aider à aller vers les lumières. C'est-à-dire qu'il fait une opposition entre les sociétés démocratiques que la société avait déjà connue dans le passé, où il disait que le principe, c'était simplement que, plutôt que de s'affronter les uns les autres, on allait décider de suivre le plus grand nombre, ça éviterait des conflits inutiles. Il fallait placer l'autorité où était la force, conception un peu historique. Lui défend une approche de la société, qui n'est pas démocratique à l'époque où il écrit son texte, mais il défend une approche de la société où le plus important, c'est que les lois, les décisions par les agents de la force publique sont conformes à la vérité. Et ça, c'est une idée qui est très importante chez Condorcet. Donc voilà, je vais dire des choses sur la démocratie, et il faut garder à l'esprit que Condorcet voyait les choses d'une façon légèrement différente de celles qu'on voit aujourd'hui, qui à mon avis est très intéressante, et que ça sous-tend aussi en grande partie tout son raisonnement. La chose, donc, je vais parler principalement d'un ouvrage dont l'objet principal pour Condorcet était d'analyser la décision d'un jury dans un tribunal. Donc cet ouvrage s'est laissé sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix. À l'époque, les titres étaient un peu plus longs, dont j'ai mis la couverture en visuel. Et donc, c'est là qu'il va parler des actions, mais la principale chose, et le cœur de son ouvrage, c'est de comprendre, est-ce que c'est une bonne idée de mettre plusieurs juges ou un seul juge dans un tribunal ? Je caricature un peu, il va faire plein d'autres développements. Mais donc, on a cette question, l'accusé est-il coupable ou innocent ? Et Condorcet va essayer de voir ce qu'on peut dire de façon rigoureuse sur cette question, de façon mathématique, et donc pour ça, il fait ce qu'on appellerait aujourd'hui une modélisation. Le principe de base, c'est qu'aucun juré n'est infaillible. Évidemment, si on n'avait pas ce principe de base et qu'on avait des jurés infaillibles, il n'y aurait pas vraiment la peine de faire tout un jury, on irait prendre la personne infaillible, puis on lui demanderait. Non, tout le monde a une probabilité non nulle de se tromper. Mais, Condorcet estime que, en tout cas, sur la plupart des affaires que chacun peut comprendre, n'importe qui a une plus grande probabilité de voir juste que de voir faux. Et puis, il manque une troisième hypothèse pour bien mettre tout le jury ensemble, qui est un petit peu audacieuse, mais que Condorcet va faire, en tout cas au moins pour le bien de son étude, c'est de dire que, comme les jurés sont des humains différents, avec des références culturelles différentes, etc., les raisons pour lesquelles un tel se tromperait ne sont pas les mêmes que celles pour lesquelles une telle se tromperait. Et donc, le fait que le juré X ou Y se trompe est complètement indépendant du fait que le juré Z se trompe. Donc, c'est ce qu'on appellerait, en vocabulaire probabiliste pour les mathématiques, l'indépendance entre le fait que les jurés aient raison ou tort. Et sous ces hypothèses, Condorcet ne va pas démontrer réellement de nouveaux théorèmes, il va surtout faire des calculs, il va s'appuyer sur des théorèmes déjà établis, à l'époque, qu'on appelle la loi des grands nombres, mais il tient à insister sur le fait que la probabilité que collectivement, la majorité du jury se trompe est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petite, elle est exponentiellement plus petite, on dirait, que la probabilité qu'un juré individuel, si bon soit-il, se trompe. Et donc, là, on trouve l'idée fondamentale de l'analyse des décisions rendues à la pluralité des voix, c'est que le vote permet d'approcher la vérité, vérité qui, nous l'avons déjà dit, ainsi que Pierre, est une valeur suprême pour Condorcet. Bon, donc là, j'ai expliqué que Condorcet trouvait que le vote était intéressant, mais le titre de cet exposé, c'est « Démocratie », donc on a plutôt envie de parler d'élection. Alors, une élection, c'est pas exactement au camp de tribunal, mais un peu quand même. C'est-à-dire que Condorcet, à nouveau, on est très fidèles à la philosophie des Lumières, il voit pas les élections comme des camps, le Nord contre le Sud, les Blancs contre les Noirs, les Pauves contre les Riches. Il voit dans une élection le fait de déterminer qui, parmi les candidats, est le plus compétent, le plus capable pour assumer la tâche collective. Et il suppose que les électeurs sont de bonne foi et que chacun essaye sincèrement de savoir qui est le plus compétent. Du coup, on se retrouve exactement dans la situation d'un tribunal. La différence, quand même, avec un tribunal, c'est que cette fois-ci, on n'a pas deux options, on en a plus. Ce que Condorcet avait montré sur le fait qu'on était, en général, juste quand on prenait un très grand nombre de votants, ça marchait bien pour deux options. Qu'est-ce qui se passe quand il y en a plus ? Alors, Condorcet va commencer par regarder les systèmes de scrutin usuels, ceux qui sont encore d'ailleurs aujourd'hui pratiqués dans la majorité des pays et qu'il était à l'époque dans les démocraties qu'on avait pu connaître, qui sont des scrutins uninominaux. Alors ici, je vais décrire le système le plus simple. Le système a un tour, mais le système a deux tours n'est pas fondamentalement différent. Il a exactement les mêmes qualités et défauts que le scrutin à un tour. Donc là, c'est simplement, chacun dit qui pense qu'il est le meilleur, celui qui a le plus de voix est élu. Bon, eh bien, Condorcet dit que ça, ça pose des problèmes de cohérence parce qu'il y a des comportements qui ne lui semblent pas du tout conformes à la recherche de la vérité. Donc l'exemple le plus simple, c'est d'imaginer, donc vous avez 100 votants, et on va dire qu'il y a un candidat de gauche qu'on pourrait appeler rouge, un candidat de droite bleu, et un candidat intermédiaire, mort. Vous pouvez aussi dire que c'est un tribunal ou c'est coupable ou innocent ou on n'a pas assez d'éléments. Donc, dans ce cas-là, il n'y a que quatre types de préférences possibles. Évidemment, les votants qui préfèrent rouge vont ensuite préférer mauve à bleu puisque mauve est intermédiaire, et inversement, ceux qui préfèrent bleu vont préférer mauve à rouge. Donc, j'imagine que les votants se répartissent de cette façon-là, et si on fait une élection à un tour, dans ce cas-là, on voit que le premier, c'est rouge, et puis ensuite, le second, c'est bleu, et le troisième, c'est mauve. Donc, rouge serait élu dans ce cas, et si on fait deux tours, en fait, ça ne change pas. Ça serait toujours rouge qui gagnerait. Alors, bon, tout ça, ça a l'air très bien, sauf que Condorcet remarque que, oui, mais il y a quand même une majorité de votants qui préfèrent mauve par rapport à rouge. Parce qu'à part les 40 votants qui mettent rouge en premier, tous les autres, vous pouvez le constater, mettent mauve devant rouge. Donc, on a quelque chose qui semble paradoxal. En même temps, est-ce que c'est une raison suffisante pour dire que mauve est meilleur que rouge ? Parce qu'après tout, il y a quand même 75% des gens qui pensent que mauve n'est pas le meilleur. Qui est le juste vainqueur ? Parce que, d'accord, 70-40 disent qu'il est mieux que rouge, mais 75 disent qu'il n'est pas le meilleur. Et là, Condorcet... Alors, je ne vais pas pouvoir développer exactement pourquoi cette idée serait judicieuse, et peut-être que Condorcet en avait juste l'intuition et pas un argument complètement rigoureux derrière. Mais il va avancer l'idée essentielle qui est qu'il y a des questions élémentaires qui portent vraiment sur deux choses complètement antinomiques et que sur celles-là, on peut faire l'hypothèse, c'est raisonnable de faire l'hypothèse qu'on a plus d'une chance sur deux d'y voir juste. Mais que sur des questions qui mélangent en fait plusieurs questions élémentaires, ce n'est plus vrai. Donc, la question, par exemple, est-ce que Mauve est le meilleur ? Ce n'est pas une question élémentaire parce qu'on demande à la fois si Mauve est le meilleur que rouge et si Mauve est meilleur que bleu, alors que ces deux questions ne sont pas forcément liées. Et du coup, si on admet de se restreindre seulement aux questions élémentaires, ça suggère un autre type de scrutin qui a gardé le nom de Condorcet encore aujourd'hui. Donc, on demande à chaque candidat dans quel ordre est-ce qu'il classe les différents candidats, à chaque électeur, excusez-moi, dans quel ordre il classe les différents candidats. Et puis, pour chaque paire possible de candidats, on va regarder ce qui se passe s'il y avait un duel entre ces deux candidats, lequel est la majorité. Et le vainqueur de l'élection, dans ce cas-là, le juste vainqueur de l'élection, considère Condorcet, celui qui exprime, celui qui est vraiment le plus capable d'un point de vue probabiliste, c'est celui qui est majoritairement préféré à n'importe quel autre candidat. Et dans l'exemple que j'ai donné, ça aurait été mauve parce qu'on a vu qu'il était majoritairement préféré à rouge et il l'était aussi à bleu. Donc là, j'ai dit Condorcet le voit comme une manière d'approcher la vérité, mais ça peut être aussi intéressant juste si on considère que la majorité doit décider. Après tout, avoir la majorité contre n'importe qui, c'est un gage de stabilité. Donc, la motivation de Condorcet était très fondamentalement probabiliste, mais ça s'appliquerait même à d'autres façons de concevoir l'intérêt du vote démocratique. Alors, comme c'est peut-être un petit point abstrait, j'ai pris un exemple concret. Donc, on a quatre candidats, rouge, vert, bleu et jaune, sept votants. Et donc, j'ai indiqué dans la colonne de gauche chaque votant avec ses préférences. Donc, le premier préfère bleu, puis rouge, puis vert, puis jaune, et ainsi de suite. Pour savoir qui est le vaincant de Condorcet dans cette élection, là, ça ne crève pas les yeux, on va faire un petit tableau, un tableau de dépouillement. Donc, chaque ligne correspond à un candidat. Si je prends la première ligne, par exemple, elle correspond au candidat rouge. Puis, donc, dans la première case de cette ligne, je dis le nombre de voix, le nombre d'électeurs qui ont préféré rouge à rouge. Bon, ça, c'est sans objet. La deuxième ligne, c'est le nombre d'électeurs qui ont préféré rouge à vert. Alors, il y en a trois. Le premier électeur, vous voyez qu'il a classé rouge avant vert. Le deuxième, non. Le troisième, oui. Le quatrième, non. Le cinquième, oui. Et les deux derniers ont classé rouge après vert. Et on peut remplir toutes les cases du tableau comme ça. Et ce qu'on regarde, c'est où sont les majorités. Donc là, je mets les majorités en rouge sur le transparent. Et on s'aperçoit que dans la ligne de vert, eh bien, toutes les cases, bon, à part la case sans objet, sont des majorités. Donc, vert est préféré majoritairement à n'importe quel candidat et c'est le vainqueur de Condorcet. Et notez que c'est forcément le seul puisque, puisque vert est préféré à tout le monde, ça veut dire que dans la colonne de vert, le score fait par les autres contre vert, il n'y a jamais aucune majorité. Donc, les autres ne peuvent pas avoir que des rouges dans leur vie. Alors, OK, on a trouvé comment est-ce qu'on déterminait le vainqueur de Condorcet, mais est-ce qu'il en existe forcément un ? Ça, Condorcet s'est posé la question tout de suite et il s'est très vite rendu compte que la réponse à cette question était non. Et c'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui le paradoxe de Condorcet. Donc là, je vous ai imaginé trois candidats avec des noms abstraits, ABC, voilà, les préférences des électeurs sont comme ça. Je vous laisse vérifier que si vous comparez A à B, c'est A qui est préféré par six voix contre trois, B à C, c'est B. Alors là, on se dit, bon, A est préféré à B, B est préféré à C, A devrait être préféré à C. Eh bien non, il y a sept voix contre deux qui préfèrent C à A. Donc, ces majorités prises collectivement, elles peuvent, même si ça n'arrive pas forcément très souvent, mais elles peuvent, au moins en théorie, donner des résultats incohérents. Alors, évidemment, on pourrait allumer l'élection, mais ça risque d'être un petit peu compliqué. Et du coup, Condorcet se demande, bon, si on doit absolument désigner un vainqueur dans un tel cas, comment choisir ? Et là, il va revenir à sa philosophie d'essayer de comprendre la vérité, la vraisemblance, etc. Et il se dit que plus une majorité est large, plus l'indice qu'elle est conforme à la vérité est fort. Donc, on devrait d'abord faire confiance, ça paraît évident, aux majorités plus larges. Et donc, on va considérer au fur et à mesure les majorités les plus larges, enfin, les décisions tranchées par la majorité la plus large et ainsi de suite, et rejeter celles qui donnent des contradictions par rapport aux majorités plus fortes. Donc ici, la majorité la plus large, c'est que C est meilleure que A, on garde. Ensuite, la deuxième plus large, c'est que A est meilleure que B, ça ne contredit pas le fait que C soit meilleure que A, on garde. Par contre, ensuite, B est meilleure que C, ça contredirait les deux propositions précédentes, on rejette. Donc on arrive au classement premier C, second A, troisième B. En termes modernes, on appelle ça la méthode des paires classées. Et donc ici, elle désignerait C comme vainqueur. Donc voilà, le système de Condorcet avec sa façon de résoudre le paradoxe de Condorcet. Alors, ce système, il n'a pas seulement l'avantage de mieux comprendre ce que veut vraiment la majorité. il a des effets secondaires bénéfiques, si j'ose dire. Ou plutôt, c'est les scrutins ordinaires, uninominaux, qui ont des effets secondaires maléfiques pour la démocratie. Et je voudrais parler en premier lieu de ce qu'on appelle le vote utile. Alors, il y a beaucoup de gens dans la salle qui n'ont pas encore le droit de vote, manifestement en tout cas, mais je pense que vous avez tous entendu parler du vote utile. Donc là, j'ai pris les candidats de l'élection présidentielle actuelle. Je suis, imaginons que je sois un supporter de Hamon, mais d'après les sondages, il y a tout lieu de croire que ça sera forcément Fillon ou Macron qui va gagner. Je n'ai pas dit que c'était vrai, je simplifie, c'est un exemple. Et je me dis, le problème, c'est que si je vote Hamon, finalement, ça ne va rien changer, ça ne va rien influer. Donc, il faut peut-être que je choisisse pour mon candidat préféré parmi ceux qui ont réellement une chance de gagner parce que sinon, je n'ai aucune influence sur l'élection. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle le vote utile. C'est un phénomène bien connu, surtout depuis un certain 21 avril 2002, mais là, je pense que ça ne parle pas à beaucoup de monde parmi les plus jeunes. Alors, pourquoi ce n'est pas bien ? Il y a deux problèmes. Le premier, c'est que si le fait d'avoir eu tant de voix ne signifie pas forcément qu'il y a tant d'électeurs qui sont nos sympathisants, ça veut dire que le résultat du scrutin est très difficile à interpréter et qu'il n'est pas forcément légitime, c'est-à-dire oui, machin, il a eu tant de voix, mais il y a peut-être plein de gens qui en fait ont voté pour lui par calcul, pour ci, pour ça. C'est plus difficile de s'avancer comme en disant voilà, vous voyez, je suis celui que les électeurs souhaitent vraiment quand vous savez qu'il y a peut-être eu des tas de considérations stratégiques derrière. Deuxième point, sans doute encore plus important, surtout à l'époque moderne où on parle beaucoup de la question de l'entre-soi des élites politiques, le vote utile rend difficile de faire apparaître de nouveaux candidats. Pourquoi ? Imaginez que je me lance comme ça demain dans une carrière politique. Je ne suis pas une star, je n'ai pas un accès direct aux médias, donc je vais commencer par parler dans une petite salle de province, tout ça. Alors, il y a peut-être des gens dans la salle qui vont se dire ah ouais, il est bien ce monsieur père, je voterai bien pour lui. Et puis arrive l'élection. Puis là, ils disent oui, mais monsieur père, personne ne le connaît. Il y a quoi ? Il y a 1% des gens qui ont entendu son nom ? Bon, ça ne sert à rien de voter pour lui, il ne va pas faire plus de 1% de toute façon. Bon, je vote pour un autre. Bon, alors moi je suis un peu déçu, mais je suis quand même arrivé à convaincre des gens. Alors, je vais dans une deuxième salle. Et puis je reparle à des gens, dans un autre département, et puis ils disent ah ouais, il est bien. Sauf que là, ils regardent, ils disent, attends, il s'est présenté à la dernière élection, il a fait combien ? Il a fait zéro. Et ouais, parce que les 1% que j'avais convaincus, ils n'ont pas pu montrer aux autres qu'ils étaient convaincus. Donc je reste, on est dans un cercle vicieux. Comme je suis un petit candidat, les gens ne votent pas pour moi. Comme les gens ne votent pas pour moi, je suis un petit candidat. Donc la seule manière d'arriver vraiment à convaincre les gens, c'est d'avoir à un moment un accès brutal qui me permette de toucher beaucoup de gens. Donc ça, ça va restreindre l'offre des candidats et le renouvellement et sans doute contribuer à la sensation qu'il y a une espèce de complot de la démocratie de s'exprimer librement, alors que c'est en grande partie un simple artefact dû au fait qu'on vote unidominalement. Donc vous voyez que ça peut avoir des conséquences très profondes. Donc, après avoir dit pourquoi le système de Condorcet était si bien... Oh, pardon, j'allais oublier. Oui, non. Oui, donc ça, j'ai dit que c'était pas bien et je n'ai pas expliqué en quoi le système de Condorcet était mieux de ce point de vue-là. Ce qui est quand même un petit peu le but de la manœuvre. Alors, Condorcet dit que ce qui explique le vote utile, c'est que le seul moyen dans un scrutin uninominal d'expliquer qu'on préfère un candidat A à un candidat B, c'est de voter pour A. Celui qui vote en faveur de Pierre ne prononce point entre Jacques et Paul, écrit Condorcet. Donc, du coup, on a une tendance au vote utile. Mais dans le système de Condorcet où on exprime toutes nos préférences, évidemment, on n'a plus cet écueil et donc on pourrait, avec un système de Condorcet, être débarrassé du vote utile et donc avoir ces problèmes de légitimité et de renouvellement qui seraient réglés en tout cas de façon beaucoup plus facile. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Est-ce que ce système a déjà été mis en pratique ? Oui, mais peu, très peu. Je vais quand même citer les deux principaux exemples que je connaisse en tout cas. Le premier, c'est la communauté des développeurs de Debian. Alors Debian, c'est une distribution Linux. C'est une distribution Linux importante. Mon ordinateur personnel tourne sous Debian. Donc, voilà. Alors les gens, ils sont peut-être un peu informaticiens, un peu geeks. Ils sont aussi peut-être en train d'essayer de changer le monde avec des logiciels libres. Peut-être qu'ils sont plus enclins du coup à s'intéresser à ces questions, mais toujours est-il qu'ils ont choisi une méthode condorcée, notamment pour savoir qui serait le chef du projet. Ça a aussi été utilisé pas dans une élection officielle, mais une élection consultative qui a vraiment touché des dizaines de milliers de gens. Donc, quand même une grosse élection. Et puis là, pour le coup, vraiment des gens, l'homme de la rue, quoi. C'est quand la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a voulu changer de nom. Ils ont demandé, il y avait un système de vote électronique vérifié par téléphone, bref. Et les résultats, et c'était prévu dès le départ, ont été publiés par comparaison des pairs. Bon, c'est Occitanie qui a gagné. Alors, dans ce scrutin-là, ça n'aurait sans doute pas changé grand-chose, parce que Occitanie était très largement préférée à tous les autres, mais on a vraiment montré, pair à pair, ce que ça donnait, et c'est sur ce critère qu'on a décidé qu'Occitanie avait gagné et qu'ensuite, le Conseil Régional a entériné cette décision. Donc, il est parfait, ce système de Condorcet. Je vais un petit peu déborder, désolé. Je suis allé plus lentement que prévu. Alors, il y a quand même un petit problème logistique. Comme je vous l'ai dit, puisqu'on souhaite avoir du renouvellement, qu'on souhaite pouvoir nuancer ses idées, ne pas être obligé de passer par des primaires, il n'y a plus de vote utile, donc on peut présenter autant de candidats qu'on veut. Il faut s'attendre à ce qu'on ait quelques dizaines de candidats sur une élection importante. Maintenant, si je dis, allez, 19 candidats. Chaque fois que vous dépouillez un bulletin, pour noter les résultats de votre bureau de vote, vous devez expliquer quel a été le score de tous les duels. 19 candidats, c'est 171 duels. Donc, à chaque fois que vous avez un bulletin, vous devez remplir 171 cases. Vous doublez le nombre de candidats, vous quadruplez le nombre de cases. Ce n'est pas terrible. Encore aujourd'hui, on peut imaginer des choses partiellement mécaniques, mais en tout cas, à l'époque de Condorcet, Condorcet ne croyait pas trop à son système en pratique. Il disait, la méthode est la seule qui puisse conduire à connaître le vrai jugement, mais cela paraît impraticable dès que le nombre de sujets éligibles n'est pas très borné. Alors, je ne vais pas parler de ce que Condorcet a proposé lui-même pour ça. Éventuellement, si vous avez des questions, je peux vous le lire, mais je vais présenter une autre approche qui est plus récente, mais qui est extrêmement liée à la philosophie de Condorcet. Et pour ça, je vais commencer par faire un petit crochet. Qu'est-ce qui se passe si au lieu de choisir un candidat, je dois choisir une note ? C'est-à-dire que j'ai un candidat à un examen, il y a un jury qui veut lui mettre une note entre 0 et 20. Qu'est-ce qui se passerait si les jurés devaient voter entre les 21 notes possibles ? Si on suit l'approche de Condorcet, il faut se rappeler que les bonnes questions à considérer, ce sont les questions élémentaires. Une question élémentaire, finalement, le jury voterait sur est-ce que le candidat mérite d'avoir au moins 14 ou 13 ou moins, est-ce que le candidat mérite d'avoir au moins 17 ou 16 ou moins, et ainsi de suite. Et on se rend compte que dans ce cas-là, les décisions majoritaires seront forcément compatibles entre elles. Forcément. C'est un théorème. Donc on a toujours vainqueur de Condorcet, même plus de paradoxes de Condorcet dans ce cas-là. Et alors en plus, il se trouve qu'il n'y a pas besoin de faire des choses très compliquées pour savoir qui est le vainqueur, enfin qui est la note vainqueuse, parce que ça correspond à la médiane des notes que chaque juré aurait mis s'il avait mis sa note à lui tout seul. Je ne vais pas vous le démontrer, ce n'est pas une démonstration très compliquée, mais donc ce que je dis, c'est qu'on n'est même pas obligé d'organiser un vote. Il suffit de demander à chaque juré quelle note il mettrait au candidat. On range ces notes dans l'ordre et on prend celle du milieu. Et là, j'ai mis en bas un exemple avec un candidat qui aurait eu des notes 9, 3, 11, etc., où on voit que la médiane peut être assez différente de la moyenne. Là, il aurait une médiane de 10 et une moyenne de 8,6. Mais si vous regardez le détail de ces notes, vous voyez qu'il y a manifestement trois jurés qui étaient un peu grincheux et qui ont, si j'ose dire, cassé le candidat en lui mettant des notes vraiment très basses, 3, 4 et 6. Mais en fait, au niveau de la médiane, ça ne se voit pas. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que ça veut dire qu'avec ce système de notes médiane, même s'il y a des excités qui ont envie de descendre tel ou tel candidat, quelque part, ils ne pourront pas parce que dès qu'ils sont en dessous de la médiane, ils peuvent descendre la note autant qu'ils veulent, ça ne changera plus le résultat. Donc ça, c'est quelque chose qui joue aussi pour la sincérité du vote qui est un autre problème important dont je n'ai pas vraiment parlé. Alors, puisque avec la philosophie de Condorcet, on peut mettre une note, ça suggère une autre méthode de scrutin, c'est ce qu'on appelle le jugement majoritaire, ça a été conçu en 1996 par deux chercheurs, alors pas des chercheurs français, mais des chercheurs du CNRS, donc on peut quand même dire cocoréco, où chaque électeur attribue une note, alors parmi une liste assez restreinte d'options, par exemple quatre, à chacun des candidats, donc très bon, bon, moyen ou mauvais. Pour chaque candidat, on regarde la médiane de l'ensemble des notes qu'il a eues, et on fait gagner la meilleure médiane. Bon, alors il y a des problèmes d'ex-éco, mais si vous voulez les poser en question, on peut toujours, mais oui. Ça aussi, ça a été mis en pratique alors à petite échelle, récemment, pareil, on est plutôt un peu sur des trucs initiatives citoyennes, donc je ne sais pas, ça n'a pas été très, très couru dans les médias, mais on en a un petit peu parlé quand même, un groupe de gens qui voulaient faire émerger une candidature citoyenne de personnes non médiatiquement connues à l'élection présidentielle, ça s'appelait laprimaire.org, ça existe encore d'ailleurs, et donc ils avaient choisi, donc ils avaient 16 candidats, et donc ils avaient été le candidat préféré, la candidate, Madame Marchandise, elle s'appelle, avait été désignée par ce biais. Donc, voilà, j'ai débordé de cinq minutes, mais j'arrive à ma conclusion. Donc, si on récapitule un petit peu ce que j'ai dit, l'ambition de Condorcet, ça je ne l'ai pas encore vraiment dit, mais en tout cas, le cadre dans lequel ça s'inscrit pour lui, et Pierre Crépell l'a évoqué un petit peu, c'est appliquer la science entre guillemets dure aux questions sociales, en ayant dans l'idée que puisque la science dure est objective, juste et proche de la vérité, elle peut permettre d'approcher la société de la vérité et de la rendre meilleure. Condorcet souligne à quel point les méthodes d'élection ordinaire sont gravement défectueuses. Il rejoint en cela son collègue Borda qui avait abordé un peu la question une quinzaine d'années avant, mais Condorcet va plus loin que Borda. Il va plus loin, notamment en proposant un critère vraiment pertinent et fondé sur un argumentaire théorique solide pour déterminer le vrai vainqueur. Il se rend compte qu'il y a des problèmes logistiques. Comme l'a dit M. Crépell, Condorcet, c'est aussi un homme de terrain. Il se dit « Ah, bon, d'accord, j'ai une belle théorie, mais qu'est-ce qu'on fait si ce n'est pas possible ? » Et il avait dans cette idée, on le voit dans son ouvrage, il dit « Moi, mon ouvrage, mon essai sur l'analyse de la probabilité des décisions, c'est très élémentaire. » Il dit « Je veux juste montrer un petit peu la voie qui est possible et j'espère que d'autres le creuseront après. » Eh bien, voilà, c'est ce que d'autres ont fait, ils l'ont creusé après. Aujourd'hui, dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y a eu toute une théorie, la théorie du choix social, où depuis, maintenant, on a une science qui est assez bien établie et on a des solutions qui sont à la fois théoriquement solides pour déterminer le vainqueur d'une élection et faciles à mettre en pratique. Ce qui m'amène à la phrase de conclusion « Qu'est-ce qu'on attend ? » En tout cas, il y a une possibilité réellement d'améliorer la démocratie et c'est sans doute à Condorcet qu'on doit être le premier à avoir pointé le doigt dessus. Voilà. J'ai fini, je vous indique juste quelques références. Je mettrai cette présentation, enfin, une version légèrement allongée avec quelques transparents en plus en ligne. Il faut peut-être attendre une heure après la fin de l'exposé parce qu'elle n'y est pas encore. Donc, si vous ne voyez rien en ligne, vous paniquez pas, ça arrivera une heure après la fin de la séance. Merci à tous. Applaudissements